... Bonsoir à toutes et à tous. Excusez-moi. Bienvenue à la Bibliothèque publique d'information au Centre Pompidou. C'est un peu notre rentrée ce soir à nous aussi. Ce soir, nous poursuivons un cycle que nous avons démarré il y a quelques années qui s'intitule Lire le Monde. Et nous faisons cette soirée en partenariat avec les éditions de l'EHESS qui ont publié récemment un ouvrage de Jean-Claude Schmitt et Jacques Revelle autour de la figure de Jacques Le Goff et que nous allons évoquer ce soir. Le Moyen-Âge de Jacques Le Goff, l'imagination historique. Et je vais tout de suite laisser la parole à Julie Clarigny du Monde des Livres qui va animer cette soirée. Bonne soirée à tous. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être si nombreux, effectivement, dans ces premières semaines de rentrée. Je voudrais commencer cette soirée consacrée à Jacques Le Goff par une exclamation, parce qu'il disait de lui-même, par une exclamation qu'il a eue quand il a reçu la médaille d'or du CNRS en 1991. J'ai trouvé ça sous la plume de Jean-Claude Schmitt qui était présent. Il s'était crié « J'aime les hommes ». Alors moi, je trouve ça magnifique. J'avais envie de commencer comme ça. « J'aime les hommes ». « J'aime les hommes », disait-il. Et on comprend là, on entend là tout ce qu'il faisait rêver, tout ce qu'il enthousiasmait comme chercheur, les hommes, leur façon d'agir, de penser, de rêver. Et puis, il rajoutait, parce qu'il savait comme on l'appelait, « J'aime les hommes et leur chair fraîche ». Et vous savez qu'on l'appelait l'ogre historien, ou l'historien ogre, parce qu'il avait cette espèce de voracité pour la chair des hommes et aussi pour la bonne chair. Et il avait aussi sans cesse cette espèce de curiosité, cette façon d'être totalement tout le temps à l'affût. Les gens qui l'ont rencontré disent de lui que c'était un homme qui vivait le présent à travers le passé. Alors ça fait un peu idiot de dire ça. C'est-à-dire qu'évidemment, la compréhension du passé l'aidait à comprendre le présent, mais ça, c'est le cas de beaucoup d'historiens et peut-être de beaucoup d'entre nous qui nous intéressons à l'histoire. Mais ils vivaient aussi le présent pour comprendre le passé. Et j'ai juste une petite anecdote. Une de mes consoeurs au journal a fait une recherche sur le bon coin il y a deux ou trois ans, au moment où ça a commencé à exploser, le site de rencontres, d'échanges. Pardon. C'est toujours des rencontres ou des échanges sur Internet. C'est une foire, ça dépend de ce qu'on apporte. Et elle était allée voir Jacques Le Goff qui lui avait dit ce que lui, comme historien, comme médiéviste, pensait du bon coin. C'est pour vous dire, c'était un an avant sa mort. C'est pour vous dire à quel point il était plus branché, peut-être, que certains de nos ex-présidents qui découvrent un peu tardivement l'existence de ces sites populaires. Alors, c'était un immense chercheur, on va en parler ce soir, un grand historien, un penseur même. Et pour évoquer sa mémoire et essayer aussi peut-être de voir quelle est la postérité de Jacques Le Goff aujourd'hui en France et dans le monde, nous sommes avec trois médiévistes. Il fallait bien ça. D'abord, Myri Robin, qui enseigne à l'Université de Londres et qui nous a fait le plaisir de venir ce matin même depuis la Grande-Bretagne. Nous sommes également avec Jacques Revelle, qui est à mes côtés. Jacques Revelle, qui est aussi un éminent médiéviste, qui a présidé le HESS de 1995 à 2004 et qui a signé avec Jacques Le Goff en 1978 cet ouvrage qui a été pris comme une sorte de manifeste, même s'il n'avait pas vraiment vocation à l'être, qui s'intitulait La Nouvelle Histoire. Et surtout, alors, on a parlé du petit livre. Jacques Revelle est l'un de ceux qui a co-dirigé ce livre collectif qui est paru aux éditions de l'EHESS qui s'intitule Jacques Le Goff, une autre histoire et qui, en fait, rassemble les actes d'une journée d'hommage qui s'est tenue le 27 janvier 2015, donc quelques mois après la mort de Jacques Le Goff. Et puis, je suis en compagnie d'Étienne Hennheim, qui est directeur d'études à l'EHESS. C'est très EHESS ce soir, mais c'est bien normal, puisque Jacques Le Goff en a été, d'une certaine manière, le fondateur. L'EHESS avec qui, d'ailleurs, j'ai le plaisir de collaborer régulièrement au monde des livres pour ceux qui lisent le supplément du journal. Voilà. Alors, je ne vais pas m'attarder, sauf peut-être à vous donner trois, quatre informations en guise de mémento ou trois, quatre choses que, sans doute, vous savez déjà, mais qu'il faut avoir en tête, peut-être, avant ce débat. Ce débat, qu'est-ce qu'on dit de Jacques Le Goff ? Bon, alors, voilà, on dit qu'il a bouleversé l'image que nous avions du Moyen Âge. On dit qu'il est l'homme qui a anthropologisé l'histoire, selon la formule de Pierre Nora, que j'ai reprise, d'ailleurs, dans ce petit livre collectif. C'est lui qui amorce le tournant anthropologique de l'École des Annales. Et puis, je l'ai dit en un mot, il a été celui qui a permis à l'EHESS de prendre son envol, qui en a fait une institution autonome en 1975. Et puis, alors, quelques dates pour que vous puissiez vous repérer. Jacques Le Goff, je rappelle qu'il est né en 1924, qu'il avait donc cinq ans au moment de la fondation des Annales, qu'il a 25 ans quand Brodel publie la Méditerranée en 1949, et qu'il en a 40 quand il signe la Civilisation de l'Occident médiéval, qui est le premier livre qu'il fait découvrir du grand public. C'est là qu'il devient le grand historien, y compris dans le champ médiatique. En 1969, il signe d'ailleurs un dossier dans le monde des livres, j'ai retrouvé ça dans les archives. Et puis, il a un peu plus de 70 ans, alors là, ça ne colle pas tout à fait, il a 72 ans quand il publie sa biographie, sa grande biographie de Saint-Louis, qui est son dernier vaste ouvrage de chercheur, dont il disait d'ailleurs que c'était une réponse à la Méditerranée de Brodel. Alors à vous, je crois que c'est à vous, Jacques Revelle, maintenant que je vais donner la parole. Nous étions convenus d'un tour de parole de chacun d'entre vous, d'une petite introduction un peu personnelle à cette soirée, avant que nous commencions le dialogue. Merci, bonsoir. Je ne suis pas médiéviste. Ça commence bien. J'ai senti que vous bougez, je me suis dit, mais pourquoi j'ai cru que c'était... Je vous ai pourtant... Je le dis parce que les médiévistes sont de vrais savants, et les autres un peu moins. Jacques Le Goff était un vrai savant. Et pas seulement parce qu'il était médiéviste. Il y a une vingtaine d'années, Jean-Claude Schmitt, mon co-éditeur, et moi avions publié un premier livre d'hommage à Le Goff, de nature toute différente, qui s'appelait effectivement L'ogre historien. Alors, la formule de l'ogre historien, elle n'est pas de Le Goff, ni de nous. Elle est de Marc Bloch. Il disait à peu près, l'historien est comme l'ogre de la fable. Là où il sent la chair fraîche, il a son objet. Marc Bloch, autant qu'on puisse en juger, était une personne plutôt austère. Le Goff ne l'était pas. C'était effectivement quelqu'un qui a dévoré la vie, les livres, les pages, avec un appétit inextinguible. Et je rappelle que son dernier livre, qui devait être le 30e ou le 35e, a été publié quelques semaines avant sa disparition, au début de 2014. Il avait un appétit insatiable et même devenu vieux, ayant du mal à écrire à la main, il dictait inaltérablement ses livres. Et dès que l'un était terminé, il pensait au suivant et se mettait tous les matins à sa table et recommençait. Alors, c'était un grand historien, c'était un historien chaleureux, qui était en permanence avide de renouvellement, non seulement de renouvellement de ses idées, de ses projets, mais des renouvellements de la discipline. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'entre nous, nous sommes attachés à lui, même pour moi, qu'il avait eu comme enseignant quand j'étais jeune à l'école normale. Il était plus attractif, plus chaleureux, plus incitatif, plus imaginatif que les autres historiens qui nous ont formés. Et cette espèce d'impulsion très généreuse ne s'est jamais démentie. Les séminaires de Le Goff, mais aussi les rencontres plus informelles que nous pouvions avoir autour d'un projet de livre, autour de la revue des annales, etc., a été pour lui l'occasion de faire marcher son imagination. Alors Jacques Le Goff n'était pas un théoricien, il n'a jamais souhaité l'être, il avait même une certaine réticence pour ce qu'il considérait comme de l'abstraction. Mais dans le domaine de la pratique d'historien, il était inépuisable. Et je pense que c'est ça qui explique le double aspect de son œuvre, et je termine là-dessus. D'un côté, un travail monumental qui a touché à des aspects très différents du Moyen Âge, et puis de l'autre, le souci de rester un historien public. Alors cette notion d'historien public en France, elle n'a pas eu le succès qu'elle a dans le monde anglo-saxon, public historian. Mais en tout cas, lui était soucieux non seulement des retombées de ses travaux savants, mais aussi, il cherchait des motifs, des incitations dans le temps qui passe. Le Goff était un lecteur frénétique de la presse, d'un écouteur de télévision. Tout lui était bon pour s'informer, même des choses inavouables. mais il y trouvait de quoi réfléchir sur ce qu'il faisait en professionnel. Et en retour, il était convaincu et il a démontré empiriquement que ses recherches savantes pouvaient intéresser un public bien au-delà des historiens professionnels. Alors est-ce que tout honte but, je peux vous demander Jacques Revelle, quelle est votre discipline puisque je sais que vous avez collaboré au Saint-Louis de Jacques Le Goff, ce qui n'est pas peu de choses. J'imagine qu'il fallait s'y connaître un tout petit peu. Oui, non, mais ça c'est anecdotique. Moi je suis ce qu'on appelle un moderniste. Je m'intéresse essentiellement à la période qui va du XVIe siècle à la Révolution. Je suis sauvée, c'est encore le Moyen-Âge selon Jacques Le Goff. C'est encore le Moyen-Âge pour Le Goff et nous parlerons du long Moyen-Âge qui ne s'arrête jamais ou presque. Non, pour le Saint-Louis, Le Goff a travaillé pendant 15 ans sur ce Saint-Louis qui est un très gros livre. Il avait accumulé des dossiers monstrueux et à un moment il a calé, je veux dire, un peu écrasé sous la masse de son propre travail et comme nous étions des amis très proches, il m'a demandé un coup de main extérieur. Je veux dire, je n'ai rien apporté au Saint-Louis qui ne fut du Le Goff mais je l'ai aidé à couper, à mettre en ordre. J'étais un bon camarade. Marie-Robine. Oui, alors Jacques Le Goff était et il faut parler peut-être plus du micro. Une présence constante dans ma vie comme historienne. J'ai commencé ma formation à l'Université hébraïque à Jérusalem et je me souviens bien que chaque année, chaque automne, à cette saison de l'année à la rentrée et nos professeurs qui passaient leurs étés et très souvent dans l'Europe dans les archives mais souvent et presque toujours passaient aussi par Paris pour visiter Jacques Le Goff et comme ça découvrir ce qui se passe vraiment dans l'histoire. Alors à la rentrée à nos premières semaines de nos séminaires avancés pour les chercheurs de Moyen-Âge et les jeunes chercheurs de Moyen-Âge et il racontait des histoires que dit Le Goff que dit Jean-Claude Schmitt qu'il fait je ne sais pas et peut-être Jacques Révelle alors et c'était très important pour nous qu'on était en Jérusalem le centre du monde d'un sens mais d'autre sens on était dans des Provences ce n'était pas Londres Paris New York alors c'était très important d'avoir ces liens personnels par la médiation de nos professeurs qui étaient là qui parlaient avec Le Goff qui discutait avec lui et nous étions très très fiers d'avoir ce contact presque intime avec Le Goff et les idées formidables qu'il a créées qu'il a inspirées et je me souviens très très bien ce sont des décennies déjà mais je me souviens de ce jour d'autom où un professeur nous a raconté que Jacques Le Goff le grand analyste le grand étudiant de la longue durée des mentalités a décidé d'écrire une biographie et une biographie analyse ce n'est pas possible alors c'est presque impossible vraiment mais quand même le livre est paru quoi ? Le Théry 16 oui alors il prenait son temps parce que c'est vraiment très difficile mais quand même alors quand j'ai décidé de faire de devenir une historienne et j'étudiais je faisais mon doctorat à Cambridge en Angleterre c'était Jacques Le Goff était toujours avec moi et c'était vraiment surprenant parce que le monde les médiévistes en Grande-Bretagne ne connaissaient pas vraiment pourquoi je suis si enthousiasmée et ils ne comprenaient pas il y avait vraiment un il était beaucoup plus proche à Paris mais quand même à Jérusalem on comprenait quelque chose qu'évitait qu'ils ne comprenaient pas encore j'espère que plus tard on pourra peut-être revenir à la question de la réception alors pour moi comme étudiante des cultures et religieuses du Moyen-Âge et même penser de la religion comme une culture c'est un logophisme disons n'est-ce pas et il restait une influence très très importante pour moi et c'est pour cela que dans les années 90 quand son anniversaire de 70 s'est approché et j'avais l'idée et aussi j'étais réussite à trouver du support pour l'organisation d'un colloque le GOF pour cet anniversaire important et c'était un événement vraiment international et vraiment de l'Europe des Etats-Unis d'Israël de Grande-Bretagne de la France d'Italie et j'ai organisé les séances chaque séance sur un thème que le GOF vraiment a développé dans une façon innovatrice et une séance sur les universités sur les villes sur le pogatoire et là dans chaque séance il y avait deux historiens qui discutaient comment est-ce que ce concept cette idée se développait après l'intervention de le GOF et dans la plupart dans la plupart des cas je dirais que l'idée était vraiment ou l'idée pionnière de le GOF était développée par des autres qui faisait des recherches approfondies et vraiment très souvent il trouvait qu'il fallait modifier l'idée originale et le GOF était là il assistait à ce colloque et il adorait ces conversations pardon il adorait ces conversations cette dialectique entre lui et ceux qui travaillaient après lui sur ces sujets et il y avait une générosité d'esprit comme vous avez déjà dit énorme une ouverture ouverture et au dernier soir on avait un grand comme ça ce n'est pas exactement un feast médiéval mais un repas sérieux comme ça et formel dans un des collèges et là c'est dommage qu'on n'a pas enregistré vraiment parce qu'il a donné après le dîner after dinner speech comme ça avec sur sa conception d'Europe c'était les années 80 90 c'était après 92 alors une date très importante pour l'Union Européenne et c'était si inspirant vraiment je crois que tout le monde on n'oublierait on n'oubliera jamais cette expérience alors il était toujours avec moi il est avec moi et il est avec mes étudiantes maintenant mes étudiantes et des jeunes chercheurs que je guide dans leur recherche Merci Etienne Merci beaucoup bonsoir moi mon histoire commence un peu plus tard puisque c'est précisément dans les mêmes années en 1996 au moment où paraît le Saint-Louis-le-Goff que pour la première fois à l'époque que j'étais étudiant en histoire du Moyen-Âge la première fois je le vois physiquement puisqu'il participait à cette date à un grand débat qui a eu lieu à l'université de Paris VIII de Saint-Denis qui a d'ailleurs été publié l'année suivante dans la revue médiévale en 1997 autour de son Saint-Louis avec des chercheurs de tous les pays et alors il y avait un grand amphithéâtre et donc on était nombreux étudiants à avoir pour la première fois l'occasion de le voir physiquement et de le voir discuter ce livre qui évidemment était un livre un peu étonnant puisque ceux qui ont lu ou qui l'ont vu savent que c'est un livre qui fait un millier de pages et qui est arrivé après une quinzaine une vingtaine d'années de recherche donc un livre dont on ne savait pas exactement ni que faire ni que penser mais et c'était en même temps un événement dont on n'était pas forcément conscient du point auquel il l'était parce que justement on n'avait pas derrière nous une culture suffisante par rapport à ce que pouvaient avoir en tête des chercheurs plus âgés et en même temps on voyait que c'était important et on voyait que beaucoup de gens étaient réunis pour en discuter donc évidemment il y a vingt ans on n'avait pas forcément et moi en particulier je n'avais pas en tête le fait qu'un peu plus tard une dizaine d'années plus tard je le rencontrerai un peu davantage d'abord grâce à la radio parce qu'il m'a invité à participer à des émissions et puis ensuite dans le cadre de la revue des annales puisque dans ce contexte j'ai eu la chance de le rencontrer davantage et de bénéficier moi aussi de cette générosité qui s'exprime jusqu'au livre publié par les éditions de l'EHSS où on voit bien à travers à la fois tous les chercheurs français et tous les chercheurs étrangers à quel point Jacques Le Goff a été une personnalité marquante historiographiquement mais aussi humainement alors quand on était étudiant dans les années 90 comment est-ce qu'on pouvait accéder à l'oeuvre de Jacques Le Goff de ce point de vue là j'ai le sentiment qu'il y a eu des décalages générationnels parce que comme c'est quelqu'un qui a commencé à compter énormément dès les années 60 j'entendais par exemple la génération des professeurs qui m'avaient précédé être extrêmement marqué par le livre sur la civilisation de l'Occident médiéval de 1964 qui pour nous était un livre qui avait un peu disparu disons de l'horizon par rapport à d'autres qui avait été remplacé par exemple par le livre sur le purgatoire donc sur l'invention du purgatoire en 1981 et puis les deux grands recueils d'articles de 1977 et 1985 pour un autre Moyen-Âge et l'imaginaire médiéval et alors ces livres là étaient des livres qui au tout début des études d'histoire étaient des livres extrêmement frappants je pense pour ma génération parce que c'était des livres qui proposaient une manière de faire de l'histoire où les objets culturels étaient au service d'une analyse sociale on se situe dans les années 90 au moment où par exemple en 1996 Gérard Noiriel publie son livre sur la crise de l'histoire au moment où les historiens se posent beaucoup de questions au moment où aussi bien le structuralisme que le marxisme et que ses grands modèles explicatifs sont passés de mode et ce qui nous séduisait je crois dans le travail de Jacques Le Goff c'était une approche non dogmatique imaginative qui inventait de nouveaux objets par exemple sur le purgatoire ou qui prêtait de l'attention aux discours aux images aux représentations mais qui en même temps n'abandonnait jamais l'idée que l'historien devait essayer d'expliquer l'ensemble de la société d'essayer de comprendre comment les formes sociales étaient façonnées par la culture et je pense que beaucoup de l'historiographie des années 90 en France et plus largement dans d'autres pays on reparlera peut-être tout à l'heure par exemple de l'Italie ou de l'Europe de l'Est beaucoup de cette historiographie a été marquée par cette idée et par cette manière de faire et je me souviens aussi que quand j'ai fini mes études enfin en tout cas j'ai avancé dans mes études d'histoire et que j'ai commencé à mon tour à enseigner l'histoire médiévale mon enseignant d'histoire médiévale à l'époque qui était Patrick Boucheron la première fois la première fois que j'ai parlé des cours que j'allais faire m'a dit tu vas voir en fait des cours d'université de première et deuxième année en histoire médiévale grosso modo c'est une introduction à Georges Duby et à Jacques Le Goff et rien que d'arriver à faire ça en première et deuxième année à l'université c'est déjà l'essentiel de ce qui se dit aujourd'hui en histoire médiévale donc j'ai pu moi aussi en faire ensuite l'expérience et alors ça m'a mené plus tard à découvrir d'autres aspects de l'oeuvre à m'intéresser à d'autres livres on pourra peut-être savoir quel est le livre préféré parmi la trentaine de livres de Le Goff mais à ce moment là j'ai lu un autre livre qui pour moi est toujours un livre que j'aime beaucoup qui est Les intellectuels au Moyen-Âge et qui est un livre qui a beaucoup compté aussi parce qu'il a connu une deuxième jeunesse dans les années 90-2000 je pense précisément au contact d'évolutions historiographiques d'intérêts pour l'histoire intellectuelle et de renouvellement donc on voit que si vous voulez à ce moment là Le Goff est apparu comme quelqu'un qui avait beaucoup de visages et qui à travers l'homme public à travers la radio à travers l'homme des annales et de l'HESS n'a cessé de se dévoiler progressivement en tout cas pour les gens de ma génération au cours de ces 20 années Alors puisqu'on va revenir un peu en arrière puisqu'on est sous ici donc pour essayer de voir un peu la postérité de l'oeuvre de Jacques Le Goff et puis que le titre là on est sous cette espèce de diapo le Moyen-Âge de Jacques Le Goff alors moi j'ai une question qui est peut-être un peu simple ou simpliste et en même temps je pense que justement puisqu'on a réfléchi à la biographie elle n'est pas complètement dénevée d'intérêt qui est voilà quand on est né en 1924 d'une petite alors si je me souviens bien petite bourgeoisie de province qu'on devient qu'on rentre en Cagnes qu'on obtient normal sup qu'on passe la grec pourquoi est-ce qu'on devient médiéviste pourquoi le choix du Moyen-Âge évidemment c'est la question que je vais poser à celui qui n'est pas médiéviste autour de cette table qui est Jacques Revelle le micro pardon oui le goff c'est abrodé autour de ce thème sans vraiment apporter d'informations décisives comme beaucoup d'adolescents ou de pré-adolescents il a lu Walter Scott donc il y a tout un un folklore médiéval qui qui l'a retenu je ne suis pas certain que ce soit ça qui ait décidé de de sa vocation médiéviste et à vrai dire je ne sais pas même à mon âge comment se fixent les vocations d'historien pourquoi on choisit telle ou telle période on le fait par affinité parce qu'on a eu un bon professeur des cours intéressants ou qu'on a lu des choses mais on a très peu d'idées précises sur ce que cela sur ce que cela veut dire ce qui est certain c'est que le goff a su très tôt que ce qui l'intéressait c'est les continuités dans l'histoire ce qu'il appellera beaucoup plus tard le long moyen âge il y a des historiens qui pensent rupture et c'est même dans l'historiographie française au sens large un aspect assez fréquent des gens comme Lucien Fèvre ou Michel Foucault qui n'était pas tout à fait un historien ont pensé en termes de rupture donc on oppose une période à une autre à travers l'inventaire de leurs différences ce n'était pas le registre de le goff ce qui lui ce qui l'intéressait ce qu'il a retenu très tôt c'est la durée des phénomènes et les jeux que permettait éventuellement l'anachronisme pour les situer d'où d'ailleurs ce premier travail ce premier livre sur les intellectuels au Moyen-Âge la notion d'intellectuel est une notion totalement importée puisque généralement on situe la naissance des intellectuels comme catégorie commune à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle autour de la fée de Réfus lui importe cette notion au 12ème siècle c'est à dire à un moment où il y a de grandes figures intellectuelles et il essaye de voir ce que l'importation de la catégorie permet de voir permet de comprendre en liant la condition des personnes et la production des idées alors ça c'est une constante dans l'oeuvre ça commence très tôt et ça me paraît à la limite plus important que le choix d'une spécialité qu'au fond il a merveilleusement illustré et dont il n'a pas cessé de contester la pertinence son dernier livre c'est pour dire est-ce qu'il y a vraiment besoin de découper l'histoire en tranches il rappelait aussi volontiers que l'homme qu'il avait le plus influencé c'était historien dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui Maurice Lombard un historien de l'islam donc très loin de ce qu'il connaissait mais chez qui précisément il avait appris à reconnaître ces phénomènes de durée de durée différentielle d'ailleurs qui tissent le temps historique Mérine Ravine vous avez absolument raison il était fasciné par cette activité intellectuelle dans les villes et je crois que la fascination avec la ville est absolument formatrice et nous aide à comprendre le gof il dit je crois que c'est dans le livre que vous avez édité l'ogre historien il dit que comme adolescent pendant la guerre oui où sa famille avait des contacts avec la résistance et il était peut-être il a aidé son oncle avec ses entretiens dans la résistance mais il était fasciné par ces jeunes ouvriers courageux communistes des villes qui étaient les résistantes il pensait qu'il y a quelque chose je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'autre mais pour le jeune le gof je crois que c'était un moment très important cette fascination avec la ville la ville qui développe ce courage cette franchise cette coopération et cette peut-être je ne sais pas fascination avec la liberté il y a des mythes là j'avoue mais je crois que c'est important à comprendre pour mieux comprendre le gof et du point de vue du champ historiographique dans lequel il est entré alors le grand grand Marc Bloch le co-créateur de l'école des Annales le très grand médiéviste tué à 44 par le Gestapo son son oeuvre riche sur le Moyen-Âge concentrée sur la France la campagne ça veut dire la vie des paysans les paysans les villages comment on arrive à à subsister et dans toute la variété des régions de la France c'est un oeuvre très très patriotique l'oeuvre Bloch mais pour le jeune le gof médiéviste les villes étaient là à explorer et je crois qu'il y a ici une convergence entre le personnel peut-être l'imaginaire d'un jeune le gof et aussi une vraie opportunité une occasion et une possibilité une ouverture de prendre les annales dans le Moyen-Âge des villes des cités et c'était un grand succès en effet alors Étienne l'énaim c'est vrai qu'on entend Jacques Revelle nous dire finalement ce qui l'a intéressé c'est plus les continuités les persistances et qu'après tout le Moyen-Âge c'est une longue période donc c'était aussi très favorable à un historien qui avait peut-être un appétit pour ce genre une sensibilité pour les continuités plutôt que pour les ruptures et puis Myri Robin dire en fait il est arrivé sur cette période du Moyen-Âge mais ce qui l'a intéressé c'est le contraire de l'image qu'on avait du Moyen-Âge c'est-à-dire c'est pas le laboureur derrière son socle dans un champ mais c'est la ville donc il saisit le Moyen-Âge et en même temps il renverse complètement on pourrait faire une sorte de jeu il renverse toutes les idées qu'on avait sur le Moyen-Âge je pense qu'effectivement il y a au moins dans une partie de l'oeuvre de Jack Le Goff quelque chose de très important qui est je dirais la perception de la modernité médiévale c'est-à-dire que la longue durée pour lui c'est à la fois une manière de montrer que le Moyen-Âge persiste on en reparlera peut-être tout à l'heure persiste très longtemps et en particulier dans le monde des campagnes dans le monde des croyances à travers la société européenne mais d'un autre côté et c'est l'effet inverse de cette longue durée il cherche dans le Moyen-Âge des éléments que j'appelle improprement de modernité mais on le voit très bien par exemple dans sa réflexion sur les racines du capitalisme qui est un problème très important pour lui à travers la ville à travers la banque à travers la circulation de l'argent c'est-à-dire que même si Le Goff pensait c'est une idée à laquelle il était attaché dont il discutait avec beaucoup de collègues que le haut Moyen-Âge et le Moyen-Âge central ne connaissaient pas de mécanismes économiques au sens où on les entend aujourd'hui et ne connaissaient pas de mécanismes de marché ils pensaient néanmoins que dès le XIIIe siècle il y avait des formes de modernité économique qui étaient au fond très proches de ce qu'allait être l'Europe du XVIe du XVIIe siècle donc cette façon-là d'essayer de tirer dans le temps très long des fils qui montraient que du christianisme si vous voulez qui était une sorte de matrice du Moyen-Âge central naissait une société une civilisation qui était la civilisation européenne et qui se caractérisait entre autres par un rapport à l'argent et à son maniement qui était profondément différent ça je pense que c'est aussi un des effets de la manière dont Le Goff essayait de travailler dans une perspective où effectivement l'horizon était toujours l'Europe et était presque toujours l'échelle était presque toujours celle du millénaire c'est-à-dire que même quand il écrivait sur des sujets qui étaient des sujets unités il y avait toujours dans l'article ou dans le livre quelques éléments qui rappelaient l'héritage du très haut Moyen-Âge de ces textes monastiques qu'il avait utilisé par exemple pour le livre sur le purgatoire et qui renvoyait à l'époque carolingienne voire plus haut et puis il y avait presque toujours aussi une ligne de fuite vers ce long Moyen-Âge qui était le XVIème voire le XVIIIème voire dans un de ces textes il dit la génération des grands-parents pour lui donc c'est-à-dire qu'en fait le long Moyen-Âge c'est quelque chose qui pour Le Goff venait presque mourir au milieu du XIXème siècle Peut-être qu'on peut dire un tout petit mot Étienne de ce que c'était cette idée du long Moyen-Âge c'est effectivement de dire que la Renaissance n'a pas été de contester en fait la coupure de la Renaissance en disant que le Moyen-Âge avait inventé beaucoup de choses qu'on a prêté à la Renaissance et qu'il y a eu là beaucoup une construction effectivement dans une grande partie de sa vie scientifique Jacques Le Goff a considéré qu'on avait donné trop d'importance à la Renaissance dans les dernières années il a relu Michelet et revu la question de la Renaissance avec d'autres yeux mais effectivement la question du long Moyen-Âge pour lui ça a été celle de défendre l'idée de continuité alors il a employé l'expression dans divers contextes de différentes manières mais on peut la schématiser en disant que grosso modo du 4ème siècle jusqu'au début du 19ème siècle l'Europe avait connu quelques grands traits d'organisation sociale économique agraire alors il en donnait un certain nombre d'exemples que ce soit l'économie agraire jusqu'à l'industrialisation l'importance du cheval les formes d'organisation féodale les formes d'imaginaires construites autour de l'institution qu'était l'église donc il met en évidence comme ça toute une série de traits qui au fond provoquait des enjambements depuis l'Antiquité tardive et jusqu'à la Révolution française en montrant que les facteurs de continuité l'emportaient sur le découpage de périodes qu'on pouvait toujours effectivement distinguer en disant il y a une époque carolingienne un Moyen-Âge central un bas Moyen-Âge la Renaissance l'époque classique la Révolution mais la proposition forte de l'idée du long Moyen-Âge qui évidemment en gardant son nom de Moyen-Âge a été considéré comme un peu annexionniste quand je travaille sur la notion dans un séminaire avec mes étudiants et qu'il y a des étudiants qui font de l'histoire moderne à côté ils trouvent que c'est une sorte d'annexion scandaleuse mais cette idée-là est une idée qui a été extrêmement féconde et qui fait beaucoup réfléchir encore aujourd'hui parce qu'elle propose de découper la temporalité autrement que par exemple l'institution scolaire les manuels de collège de lycée et l'apprentissage universitaire ne le font Jacques Reuvel Oui alors c'est un problème d'optique je reparle que les historiens construisent des objets en fonction d'une certaine optique et qu'avec un certain type de lentilles on voit une classe d'objets et qu'on en voit une autre si on change la focale délibérément le Goff a choisi l'optique de la durée longue ou plutôt des durées longues au pluriel puisque c'est une durée qui chez lui n'est pas unifiée c'est un entrelacement de durée enfin il a choisi de repérer les traits permanents et là-dessus il est difficile de ne pas le suivre alors est-ce qu'il faut en conclure que la renaissance n'a pas existé non bien entendu simplement non bien entendu c'est avec une autre paire de lunettes qu'on la voit qu'on la voit exister je te parlais c'est c'est un une polémique qui qui est à la limite absurde je te parlais il existe en France mais encore plus dans le monde anglo-saxon dans la tradition allemande ce qu'on appelle des renaissance studies qui ont démontré tout ce qui tout ce que pouvait apporter la catégorie renaissance elle se posait d'autres problèmes et utilisait d'autres instruments d'analyse que ceux que le goff utilisait donc c'est pas ou bien ou bien ce sont des lectures différentes qui font apparaître des traits différents dans la durée historique mais puisqu'on parle de Jacques le goff c'était quand même sa cause parce qu'en effet son dernier ouvrage qui sort quelques semaines avant sa mort que vous évoquiez faut-il découper l'histoire en tranches et encore une fois c'est encore cette idée qu'il va avoir envie de mettre en avant et comment est-ce qu'il prenait finalement le fait que ce soit discuté et non pas admis son idée du long moyen âge parce qu'encore une fois il y a des centaines de personnes qui étudient de manière intéressante sa vente la renaissance et qui en tirent quelque chose donc mais lui il pensait qu'ils avaient tous tort non il pensait pas qu'ils avaient tort il pensait que par rapport à ce qui l'intéressait lui ça n'était pas un phénomène significatif le problème se pose à plusieurs reprises dans dans les discussions historiographiques il y a 40 ans une école de pensée estimait que au fond la révolution française n'était qu'une taux pinière dans la longue durée de l'histoire des 18e 19e et 20e siècle les gens qui défendaient cette thèse dans les années 60 c'était par exemple François Furet et Denis Richet 30 ans plus tard Furet avait complètement changé d'idée et estimait que la révolution c'était une rupture absolue dans l'histoire moderne ou contemporaine c'était le même personnage il avait chaussé d'autres lunettes c'est en ce sens que je dis c'est pas ou bien ou bien par rapport à l'histoire qui intéressait le Goff la renaissance n'était pas un seuil fondamental Myrine oui alors non vous avez absolument raison ça dépend de la renaissance de qui parce qu'il y a un article très très important des années 70 par une historienne américaine qui écrivait did women have a renaissance par exemple parce que renaissance on s'occupe avec les humanistes et l'humanisme une sorte de production littéraire et intellectuelle alors women did not have a renaissance et beaucoup plus récent did Jews have a renaissance alors Jacques Le Goff les humains qu'il aimait tellement beaucoup d'eux étaient là dans les villes travaillaient artisans ou paysans ou femmes ou monial est-ce qu'on est-ce que c'est utile utiliser renaissance en relation à leur vie je crois que c'est comme ça oui c'est encore une histoire qu'il y a Michel-Ange et Léonard et Bruni tout cela évidemment oui mais ce n'est pas le seul rythme ou le seul concept qui gouvernait et les vies des beaucoup d'humains qu'il aimait et tant Etienne Haïm je crois que c'est une expression qui revient plusieurs fois dans ce livre collectif donc paru aux éditions de l'EHLSS une autre histoire c'est l'idée que Jacques Le Goff était un historien du temps alors on est en plein on est en plein là-dedans sauf que dire c'est un historien du temps c'est un peu c'est un peu étrange comme expression finalement c'est un peu comme si on disait je ne sais pas c'est un jardinier du végétal j'ai essayé de trouver des équivalents tout à l'heure je me disais ça sonne bizarre quand même et pourtant là quand on vient de vous quand on vous entend parler on se dit ah oui on perçoit ce que ça veut dire je pense que ça veut dire quelque chose de très important qui est que la plupart des historiens ont l'impression de travailler sur le temps ou de travailler sur les hommes dans le temps mais lorsqu'ils disent ça les mêmes quand ils étudient une société considèrent que le temps est un cadre neutre a priori posé et que au fond le temps est le même pour les hommes grecs pour les hommes du Moyen-Âge et pour nous aujourd'hui or un des apports essentiels à mon avis de Jacques Le Goff et quelque chose qu'il a vraiment introduit dans l'historiographie puis qui a été prolongé par exemple le dernier livre de Jean-Claude Schmitt sur les rythmes montre très bien la fécondité de cette idée c'est de concevoir que non seulement l'historien travaille sur le temps mais sur la durée ou sur l'écoulement et la transformation des sociétés dans le temps mais que ces sociétés ont elles-mêmes des rapports différents avec le temps qui passe et que d'ailleurs à l'intérieur des sociétés il se peut même que tout le monde n'ait pas le même rapport à la temporalité et de réfléchir à cette de prendre au sérieux cette idée et ça je pense que vraiment c'est un aspect essentiel dans l'oeuvre de Le Goff poser le problème de la construction historique du temps pour les sociétés qu'on étudie alors l'exemple le plus célèbre de ça c'est son article qui porte sur le temps de l'église et sur le temps des marchands c'est-à-dire un article publié dans les Annales en 1960 qui a été repris ensuite dans le recueil d'articles de 77 pour un autre Moyen-Âge qu'est-ce que montre cet article et bien qu'en fait il y a plusieurs manières de découper le temps et de le percevoir que ces manières peuvent se succéder s'engendrer qu'elles peuvent parfois rentrer en conflit et que le temps qui avait été construit par l'église et qui était le temps qui organisait la vie sociale d'une grande partie des gens au Moyen-Âge central est à un moment donné rentré en conflit et puis s'est progressivement trouvé débordé par un nouveau rapport au temps qui était celui des marchands qui était le temps du travail le temps de la cloche des maîtres dans les ateliers et que cette temporalité elle avait ses outils par exemple effectivement l'horloge du contremaître qui n'était pas le même que la cloche qui sonnait les heures dans le monastère et qu'en fait si on veut faire l'histoire d'une société il faut non seulement comprendre comment cette société se transforme mais comprendre que ces transformations elles ne sont pas vécues par les hommes et les femmes qui vivent selon une sorte de continuum qui serait toujours le même psychiquement à travers les millénaires et ça c'est vraiment en ce sens qu'on peut dire que c'est un historien du temps d'une manière différente des autres c'est-à-dire d'une manière qui n'est pas la même que tous les historiens qui présupposent au fond quand ils écrivent que le temps perçu par les acteurs dont ils parlent serait implicitement le même que le nôtre C'est intéressant parce qu'actuellement cette décennie est vraiment en histoire la décennie est de réalisation de l'importance de comprendre le temps comme un produit culturel et pas seulement le temps mais aussi l'espace temps et espace ce n'est pas neutre ce n'est pas évident de tout et surtout c'est important dans le développement dans l'histoire globale parce que l'imposition d'un temps disons européen ecclésiastique ou séculier est aussi un processus d'acculturation quand l'Europe comme ça devient la maître de beaucoup de parties du monde alors maintenant on parle de la temporalité de temps et toujours on commence avec cet article cet article de quoi 56 ans et vraiment je vois ça avec mes étudiants de recherche avec les gens chercheurs alors c'est énormément frappant comment une idée c'est un petit article ce n'est pas comme le goff a continué énormément de fouiller de travailler sur des cloches et des horloges non mais cette idée était si 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 féconde que les jeunes chercheurs les plus chics maintenant relient le goff commencent avec le goff et ce n'est pas peut-être être théoricien mais c'est être quelqu'un qui travaille très très bien avec des concepts et communique le potentiel des concepts dans une façon très efficace Jacques Revelle oui à partir de ce ce schéma on a à la fois ce qui a été déjà commenté l'idée de d'une durée extrêmement longue pendant lesquelles un certain nombre de traits organisateurs des formes sociales des représentations du monde social sont en gros stables ce qui ne veut pas dire que cette histoire est pour autant immobile mais on a d'autre part la conviction qui est partout dans l'oeuvre de le goff que à un moment donné les hommes et les femmes vivent dans des durées différentes et non pas dans une durée unifiée et là c'est en cela qu'on touche à ce qu'on a appelé une approche de type anthropologique le goff a très tôt été attentif au fait que en un point du temps l'expérience mobilise des ressources qui s'inscrivent plus ou moins en profondeur dans la durée il y a un côté proustien chez le goff il y a dit au fond que le temps est toujours perdu mais que ce temps perdu est fait d'une strade de durée qui sont hétérogènes ce qui après tout notre expérience à tous vous finissez l'article que vous donnez la contribution que vous donnez à l'ouvrage collectif Jacques Revelle en reprenant ce que dit Jacques Le Goff à la fin d'un livre d'entretien de 2003 qu'il donne à Jean-Maurice de Montrémy Jacques Le Goff termine en disant j'ai envie de dire le Moyen-Âge c'est l'espoir et vous reprenez ça et c'est pas beaucoup plus clair chez vous pour moi que chez lui alors je profite de votre présence alors qu'est-ce que ça veut dire selon moi bon on l'interroge au fond sur est-ce que l'histoire c'est une question classique qu'on pose aux historiens et qui n'ont pas de réponse à ce genre de questions est-ce que l'histoire nous donne des raisons d'espérer l'histoire n'enseigne rien sur l'avenir tous ceux qui s'y sont frottés le savent elle ne prédit rien les leçons de l'histoire n'existent pas ou guère et tant mieux mais après tout on l'interroge sur ce à quoi il a consacré sa vie et une bonne part de ses de ses passions et dans le Moyen-Âge il a trouvé des trésors d'intelligence du monde social et c'est ça je pense que veut dire la formule le Moyen-Âge c'est l'espoir c'est-à-dire ça donne des raisons de travailler et d'exercer son intelligence c'est pas le Moyen-Âge qui est devant nous il n'y a aucun passéisme chez le Goff il n'y a pas de nostalgie et je pense qu'il aurait horreur de vivre au Moyen-Âge si jamais il y a pensé je pense c'est le cas d'ailleurs de la plupart des historiens ils ne rêvent pas de retourner dans le passé mais faire de l'histoire c'est aussi une manière peut-être pas toujours la plus mauvaise de montrer qu'il y a quelque chose à comprendre dans le monde social dans le monde dans lequel on vit alors vous avez effleuré vous avez prononcé le mot d'anthropologie Jacques Revelle je voudrais qu'on revienne à ce dont on a parlé un tout petit peu très rapidement avec Marie Rubin tout à l'heure qui est la question de la réception de Jacques Le Goff à l'étranger parce que alors vous dites qu'on n'a pas du tout compris est-ce que c'est précisément ce tournant anthropologique de Jacques Le Goff qui a été mal compris quand vous dites on ne comprenait pas pourquoi je travaillais de la même façon pourquoi je travaillais comme Le Goff pourquoi ça m'intéressait quel est le panorama à l'époque le paysage intellectuel historien du monde anglo-saxon un de nos collègues un américain Patrick Geary qui a contribué un chapitre un petit chapitre ici essaie de répondre exactement à cette question il a écrit sur la réception de Le Goff dans le monde américain et britannique et il dit que simplement les historiens dans ces deux deux cultures étaient trop comme ça étroits d'esprit mesquins on dit ça mesquins et ne comprenaient pas Le Goff et écrivaient de temps en temps des comptes rendus et méchants et ne voulaient pas vraiment confronter le défi Le Goff mon expérience et mon idée est un peu différente je suggérais que comprendre Le Goff et accepter le défi qu'il lançait avec chaque livre avec chaque article c'était difficile pour tout et c'était difficile pour tout c'était difficile pour beaucoup d'historiens français n'est-ce pas ses collègues dans d'autres universités dans d'autres et à l'école des hautes études naturalement c'était un milieu intellectuel très très fructueux et très amical pour lui mais les gens qui ne comprenaient pas et qu'est-ce que c'est comment est-ce que on développe une méthode une méthode qu'on peut aussi enseigner dans une façon prévisible systématique à des étudiantes il était si plein d'idées si innovateur il lisait comme vous avez dit dans une façon si large il était omnivore et c'était vraiment difficile d'analyser qu'est-ce que c'est cette créature cet historien et il y avait quelques endroits où la réception était plus chaleureuse à cause des conditions locales disons en Hongrois en Pologne où cette idée de l'intellectuel la liberté d'esprit la liberté d'expression était très très attirante en Israël on aimait énormément il y avait toujours aux Etats-Unis et en Grande-Bétagne quelques intellectuels qui aimaient qu'ils étaient très inspirés en Italie Étienne est l'expert là mais c'était vraiment difficile de comprendre comment on devient un Jacques Le Goff un deuxième troisième quatrième ce n'est pas possible ce n'est pas possible où est-ce que commence une auto-éducation et lire l'anthropologie lire la philosophie la linguistique par exemple la théorie littéraire il faisait tout cela mais il faut aussi ajouter qu'il était un latiniste formidable il adorait les textes ça qu'on appelle en anglais close reading lecture proche lecture approchée alors ce n'est pas seulement une sorte de généralisation et charmante il travaillait vraiment avec les textes mais aussi il identifiait des textes dans des objets qui n'étaient pas reconnus par les historiens comme document ça peut être visuel ça peut être matériel alors tout cela bouleversait vraiment stupifiait les historiens et non pas seulement aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne et quelques-uns étaient vraiment vexés mais comme je viens de dire je crois que les gens avec une ouverture d'esprit et les gens chercheurs les plus intéressants trouvent toujours que ça vaut la peine de lire le Goff vous vouliez rajouter quelque chose les historiens médiévistes ce sont des savants comme je l'ai dit mais derrière ce mot on peut mettre des choses très différentes dans deux pays le monde anglo-saxon ou l'héritage de l'hérédition allemande a été très important en Italie en France par exemple autour de l'école des Chartres il y a une tradition qu'on peut appeler philologique ça n'était pas celle de le Goff c'était un grand savant mais ça n'est pas c'est quelqu'un qui exerçait cette lecture rapprochée que Myrie évoquait qui triturait les textes qui réenchantait les textes c'est pas quelqu'un qui passait sa vie aux archives ça n'était pas un homme d'archives c'est quelqu'un qui réalisait des textes et souvent des textes imprimés et qui leur faisait dire autre chose alors ce modèle qui est ce que beaucoup d'entre nous apprécient chez lui ça n'est pas le modèle dominant des études médiévales et ça explique aussi à ce nombre de blocages de refus qui ont pu être opposées à son à son oeuvre bref c'est pas très innovant les études médiévales c'est pas vrai il y a plusieurs manières de faire du neuf Jacques plaide pour les études médiévales avec tant d'ardeur avec une grande grande je saurais en rajouter sinon pour dire qu'effectivement je pense que la description est en fait très juste c'est à dire que il y a dans les études sur le Moyen-Âge comme dans un certain nombre d'autres secteurs les études sur des aires culturelles très lointaines avec des langues difficiles les études aussi sur l'antiquité un coup d'entrée technique de connaissance des documents de la langue de la typologie des sources ce qui fait que parfois le centre de gravité de la discipline semble être la maîtrise de ces documents de ces problèmes et de leur transmission et que face à cela il y a parfois et c'est je pense quelque chose dont le Goff a pu être victime une méfiance vis-à-vis des gens qui ont l'air d'avoir trop d'idées on les soupçonnera d'ailleurs facilement puisqu'ils ont trop d'idées de ne pas avoir suffisamment travaillé sur les textes parce que s'ils ont suffisamment travaillé sur les textes ils ont dû s'assécher au point de ne plus avoir d'idées alors ce n'était pas le cas de Jacques Le Goff mais c'est des mécanismes qu'on voit assez souvent à l'oeuvre dans la fabrique de la grandeur en histoire par exemple et quand on lit la correspondance de Marc Bloch ou quand on lit les documents ou les comptes rendus des travaux de Marc Bloch c'est-à-dire qu'aujourd'hui tous les médiévistes quels que soient leurs médiants se reconnaissent que Marc Bloch est un immense médiéviste de son vivant il a été extrêmement contesté sur beaucoup de ses livres sur beaucoup d'aspects et je pense que l'enjeu est le même c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où quand on est contemporain de quelqu'un avec qui on peut entretenir des rapports de conflictualité intellectuelle politique parfois l'affrontement peut être violent et puis ensuite avec le temps se dégagent des oeuvres qui malgré tout dépassent le niveau moyen et proposent des interprétations qui font qu'elles ont un sens et chez Le Goff je pense que c'est ça qui s'y trouve et je pense qu'effectivement son écho a été différent selon les moments selon nos endroits alors on parlait du cas italien effectivement il y a deux endroits où c'est extraordinaire de parler de Jacques Le Goff c'est en Europe de l'Est donc son épouse était polonaise il s'est beaucoup intéressé à la Pologne au pays de l'Est il a beaucoup travaillé avec des historiens des historiennes des pays de l'Est et il a une aura aujourd'hui encore phénoménale historiographiquement et personnellement dans les écoles historiographiques d'Europe de l'Est et puis c'est l'Italie et alors en Italie là c'était une découverte je me souviens la première fois où je suis allé en Italie de découvrir que dans les rayons des librairies italiennes au rayon du Moyen-Âge tout Le Goff était traduit et il y avait bien plus de Le Goff que de n'importe quel historien italien c'est à dire que c'était vraiment une figure de référence et ça l'était pour l'histoire du Moyen-Âge mais plus généralement comme figure d'intellectuel public c'est à dire que Le Goff en Italie était une figure familière du débat public de l'intervention dans les journaux à la radio à l'Italie c'était quelqu'un qui était extrêmement identifié identifiable et au fond on fait souvent le parallèle parce que c'est un peu c'est un parallèle qui est presque trop facile mais quelqu'un comme Umberto Eco en France à partir du début des années 80 du succès du nom de la rose et de tout ce qui s'en est suivi est un peu comparable à ce que Le Goff a pu être pour les Italiens c'est à dire à la fois un immense savant parce que Eco comme Le Goff avait une oeuvre scientifique extraordinaire mais quelque chose qui va beaucoup plus loin et qui en fait une figure familière alors pour Eco à travers son oeuvre littéraire et pour Le Goff à travers des formes d'intervention et de diffusion de son savoir sur le Moyen-Âge qui effectivement a suscité un écho qui pour un Français aujourd'hui est presque encore étonnant et l'année dernière on avait participé avec Jacques à une rencontre à Rome sur Le Goff et l'Italie et entendre des chercheurs italiens ou des intellectuels italiens parler de Jacques Le Goff c'est étonnant parce que quand on est Français on se sent presque dépossédé et puis surpris dans Le Goff qu'on ne connaît pas forcément parce que je pense que par exemple il intervenait sur des questions sociales ou sur des questions générales la vie beaucoup plus volontiers dans des médias italiens qu'il le faisait parfois dans des médias français Vous savez pourquoi ? Parce qu'on lui demandait et qu'il acceptait Justement vous avez sans doute vu la publication la sortie en librairie des deux tomes de la vie intellectuelle en France qui est sortie sous la direction de Laurent Jean-Pierre et Christophe Charles alors je vais aller regarder combien il y avait d'entrées Jacques Le Goff il y en a très peu figurez-vous il y en a quatre ce que je trouve peut-être pas énorme par rapport à l'ampleur du travail et de la personne dont on est en train de parler ça confirme ce que vient de dire Jacques Revelle que peut-être aussi il n'a pas été sollicité pour les débats pour les controverses comme une figure d'intellectuel public Étienne Henaim On pourra confronter nos visions moi je pense qu'en France Jacques Le Goff n'a pas cherché à être un intellectuel à la française il avait des positions politiques qu'il ne cachait pas dans un certain nombre de circonstances et il a pu lui arriver de s'engager manifestement c'était un historien public au sens où Jacques a parlé c'est-à-dire que Jacques Le Goff c'était l'incarnation du Moyen-Âge pour beaucoup de Français mais en tant que savant je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu alors peut-être on ne lui a pas demandé effectivement mais qui d'un autre côté avec l'accès qu'il avait aux médias a toujours cherché à tenir une ligne qui était celle de la défense et de l'illustration du travail des historiens et en particulier du travail des historiens sur le Moyen-Âge sans vouloir exercer un autre magistère d'un autre type quel que soit par ailleurs ses convictions ses opinions qui étaient très fortes oui je pense qu'en France il y eut arrivé d'envoyer des lettres aux journaux essentiellement au monde oui sur des positions politiques ou des choix politiques qu'il défendait mais lorsqu'on lui a proposé de s'exprimer c'était généralement comme historien et pas très souvent il y a une mémorable interview dans Le Monde en 1985 que nous avons reproduit dans ce petit livre où il commente ce que c'est que le travail de la création c'est une des rares fois où il s'exprime sur ce sujet ce travailleur nocturne qui se laisse aller à penser et qu'il est lui aussi un demi-urge mais c'est rare en Italie la Repubblica et le Corianès lui demandaient des chroniques et il aurait pu écrire tous les mois s'il avait eu envie il y a écrit de fait assez souvent sur des sujets parfois très généraux de la vie quotidienne et là il intervenait effectivement comme le disait Étienne moins en historien qu'en homme public ou qu'en intellectuel public c'est effectivement assez étonnant mais pourquoi pas parfois les barrières nationales aussi permettent peut-être d'entrer dans des champs des champs intellectuels où c'est plus facile d'avoir justement de jouer l'intellectuel à la française alors qu'on n'aura pas à supporter tout ce qui va avec qui n'est pas forcément très facile mais je crois en Italie il faut l'Italie a beaucoup changé pendant les siècles et naturellement mais l'Italie n'avait pas une révolution ça veut dire la culture communale est vraiment continuelle la culture matérielle de ces villes qu'il a décrites dans le 13e ou 14e siècle vit encore c'est normal en Italie quand on va à un colloque aussi un colloque sur un sujet un tout petit sujet particulier alors l'équivalent de maire ou le chef du conseil arrive ouvre le colloque et tout cela il y a un investissement énorme dans cette vie communale alors c'est comme s'il y a une continuité alors et comme il a compris ces vies dans le passé ils respectent et ils respectaient ces contributions aussi pour eux pour l'aujourd'hui je crois alors je voudrais qu'on essaye de parler un petit peu de la méthode alors c'est compliqué on a dit déjà que le Goff n'aimait pas trop la théorie mais qu'il faisait beaucoup des concepts j'ai remarqué que souvent il disait que les concepts dont il se servait étaient un peu flous mais que ça lui allait très bien comme ça parce que ça le permettait d'être fécond moi je trouve ça formidable je trouve ça très intéressant et comme aussi une pierre dans le jardin des philosophes Jacques Revelle peut-être qu'on pourrait dire un mot est-ce qu'on peut c'est quoi finalement si on devait résumer en une phrase l'héritage le Goff dans l'histoire est-ce que ce serait ce qu'on appelle l'histoire des mentalités ou l'histoire anthropologique qui est une autre façon de le dire ou l'anthropologie historique je ne sais pas s'il y a une catégorie pertinente je pense que celle à laquelle lui tenait le plus c'était anthropologie historique qui est en fait une catégorie relativement hétérogène dans laquelle on a fait entrer beaucoup de choses à partir de la fin des années 60 à la fois la vieille histoire des mentalités ou l'histoire des mentalités qui commençait à vieillir mais aussi de véritables expériences de méthodes et parfois même de terrain croisant des marches historiques et des marches anthropologiques le goff n'a pas fait de terrain bien entendu mais il a fait ses gammes du côté de l'analyse structurale par exemple c'était la grande époque Lévi-Strauss il a lu des anthropologues il a essayé de voir ce que ça lui permettrait de faire alors quand je disais que ce n'était pas un théoricien c'est quelqu'un qui n'avait pas le souci et qui ne voulait explicitement pas s'embarrasser d'une construction théorique il essayait des clés et il regardait si ça marchait et au fond c'est c'est ce qui allait de je trouve de stimulant de sympathique c'est que dans ses textes on voit comment il fait il arrive même que ça ne marche pas ce qui est bon signe parce qu'on doit se méfier de ce qui marche à tous les coups il ne cherchait pas à unifier l'ensemble il était convaincu qu'il y avait un répertoire très large de propositions qui permettait de tirer autre chose et davantage des textes avec lesquels les historiens les médiévistes dans son cas sont familiers ou avec lesquels ils sont confrontés alors je ne sais pas s'il faut appeler ça concept je pense encore une fois qu'il était convaincu et ça je dirais il a souvent répété plus souvent répété oralement qu'écrit il était convaincu que l'histoire c'est un art de faire c'est un métier de la pratique et que il est tout à fait légitime à partir de ça d'élaborer des propositions théoriques mais ça ce n'était pas son truc ce n'est pas ça qu'il avait envie de faire ce n'est pas pour ça qu'il était historien en revanche il était convaincu et ça il n'a pas été le premier mais il a été un de ceux qui a mis en oeuvre de la façon la plus la plus insistante que ce qu'offraient les diverses sciences sociales enrichissait le répertoire des historiens et là il n'a pas été avare dans ces tentatives il a été chargé partout il vivait aussi dans un milieu qui s'y prêtait l'école des hautes études c'était un endroit dans lequel il a passé sa vie c'était un endroit parfait pour lui parce qu'il était en permanence confronté à des gens qui venaient d'autres horizons et auxquels il pouvait se frotter construire des désaccords élaborer des solutions les sciences humaines dans l'oeuvre le reste des sciences humaines oui alors vous avez commencé Jacques par dire qu'il aimait les humains il aimait leur chair mais il aimait aussi leur esprit et il pensait que chacun avait des idées que l'historien doit trouver fouiller et respecter et c'est pour cela qu'il était fasciné par les récits médiévaux parce que le récit oui le plus souvent est écrit par un intellectuel un prêcheur quelqu'un éduqué lettré mais les récits aussi reflètent les idées sur la vie beaucoup plus répandues des mentalités et les récits aussi influençaient ceux qui étaient l'auditoire alors un énorme projet qu'il a lancé n'est-ce pas c'était lui qui a lancé le grand projet d'exemple d'assembler de colliger des centaines si n'est pas peut-être milliers je ne sais pas des centaines sûrement de petits récits que nous appelons exempla exemplum ce sont des tout petits récits religieux qui sont développés pour amuser mais aussi pour communiquer un point moral beaucoup plus compliqué dans la théologie et les prédicateurs les prêcheurs utilisaient ces exemples-là dans leurs sermons pour éduquer pour amuser pour exemplifier un point et alors il y a vraiment des centaines de ces histoires alors les histoires reflètent des traditions littéraires mais aussi sont communiquées à des gens simples à des artisans à des paysans des femmes des gens qui ne sont pas lettrés et il était vraiment dédié à ce projet et c'était parce qu'il était fasciné par les récits mais aussi c'est une façon de 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 découvrir un réseau d'idées des gens beaucoup plus simples que normalement avec la l'autre littérature du Moyen-Âge alors il était vraiment dédié aux gens et il était un artisan historien et il était intéressé des artisans des paysans et des gens le peuple peut-être et c'était je crois une dédication très profonde et très et très constante dans sa vie intellectuelle Etienne Enheim Je pense qu'il y a plusieurs façons de répondre à la question posée de l'héritage méthodologique il y a d'abord selon là aussi les lunettes qu'on chose pour reprendre l'image de Jacques Revelle c'est-à-dire selon qu'on soit historien du Moyen-Âge historien en général praticien des sciences sociales ou qu'on soit un lecteur cultivé qui s'intéresse au Moyen-Âge par exemple Jacques Leveuve c'est quelqu'un qui a fait exister à un certain degré d'intensité des objets historiographiques alors j'ai parlé tout à l'heure du temps il y en a un autre dont on a peu parlé jusque-là qui est le travail l'attention que Leveuve a porté au travail non seulement dans les pratiques du travail et c'est quelqu'un qui avait une grande attention à l'histoire matérielle à l'histoire des techniques mais aussi dans les représentations et dans l'imaginaire du travail puisque c'était son premier projet de thèse ce type d'objet c'est un premier élément qu'il a apporté deuxième élément les questions de démarche et j'ai dit tout à l'heure que par exemple pour ma génération la manière dont il a montré à plusieurs reprises dans plusieurs livres l'importance de l'imaginaire des représentations dans la fabrique du social c'est quelque chose qui me semble assez emblématique de sa façon de faire c'est-à-dire de considérer que les images les discours théologiques les exemplas quand on prêche tous ces discours-là ne sont pas simplement les reflets dans une perspective qui aurait pu être celle d'un marxisme ancien ne sont pas les reflets superstructurels des infrastructures mais sont au contraire des forces agissantes qui pétrissent la société et puis dernier élément et ça je pense que c'est quelque chose qui parle beaucoup plus largement aux historiens et au-delà des historiens c'est son inventivité une inventivité qui là pour le coup quand on lit les textes on parlait tout à l'heure du texte sur Temps de l'Église Temps des marchands oui c'est un petit texte c'est un texte qui doit faire une quinzaine de pages dont certains aspects peuvent dans le détail être discutés mais il y a une étincelle dans ce texte qui a donné lieu ensuite à une postérité incroyable et cette inventivité-là qui s'est façonnée au contact des sciences sociales de la sociologie de l'anthropologie sans jamais se préoccuper de la manière de passer les frontières une inventivité sur les sources aussi par exemple on pourrait parler un instant de son rapport à la littérature alors Jacques a parlé de Proust on a parlé des exemplas on pourrait parler aussi de la littérature médiévale courtoise de la géographie de toute cette manière par laquelle Jacques Le Goff réintégrait dans l'histoire une écriture une réflexion sur ce qu'il se dit dans les sources littéraires et qui concerne la société donc cette manière de faire feu de tout bois si vous voulez je pense que ça c'est vraiment un héritage extraordinaire de Le Goff qui peut intéresser des historiens du Moyen-Âge jusqu'aux gens les plus curieux des idées en général Mais quand même on dit déjà que Le Goff qu'il a fait école alors c'est ce style en fait Le Goff qui a fait école plutôt que finalement une approche méthodologique qui serait très qui serait finalement résumable en quelques phrases Oui c'est un style c'est un type d'attention au texte Je crois qu'il faut reprendre le micro pour le... C'est un style c'est un type d'attention au texte et puis c'est cet exercice de l'imagination inventive qui n'est pas reproductible telle qu'elle C'est-à-dire par là qu'il y a eu beaucoup d'étudiants de disciples plus prosaïquement de Thésard Les meilleurs n'ont pas fait littéralement du Le Goff ils l'ont regardé faire et ils ont fait leur oeuvre et au fond c'est souvent comme ça que se font les transmissions les meilleurs au moins dans une discipline empirique comme l'est la nôtre Oui c'est moins une école au sens dogmatique je pense quand on dit que Jacques Le Goff a fait école qu'une école au sens d'un compagnonnage presque artisanal où il a formé des générations de gens dont les plus âgés avaient presque son âge ou étaient un peu plus jeunes et puis dont les plus jeunes ont aujourd'hui mon âge pour les derniers c'est-à-dire cette transmission d'un esprit qui rassemblait autour d'une certaine idée du Moyen-Âge et d'une certaine idée de lui beaucoup de gens qui continuent pour certains à travailler ensemble mais qui ont suivi des voies historiographiques extrêmement différentes c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec ce qu'on appellerait une école dans certaines pratiques très normées des sciences sociales qui appliquent en fait une méthodologie commune voire un carcan sur des objets de façon répétée et en ce sens c'est une école très différente de ce que peuvent être des écoles dogmatiques dans d'autres secteurs scientifiques je crois là on est vraiment dans un univers je pense qu'il a cherché à rassembler autour de lui des gens dont il a cultivé à chaque fois la fibre propre et l'inventivité propre et d'ailleurs les étudiants effectivement de Jacques Le Goff ont travaillé sur des sources extrêmement diverses sur des périodes très différentes moi je découvre de temps en temps que des gens ont fait leur maîtrise ou leur thèse avec Le Goff alors qu'aujourd'hui je les connais pour des choses très différentes c'est plutôt en tant qu'abritant sous son aile les travaux qui lui semblaient avoir des idées un style et une sensibilité le micro pour la postérité un style et une sensibilité et il était si sensible il lisait et il regardait beaucoup il adorait l'art il adorait la littérature non pas médiévale en général et il adorait les gens je vais vous demander juste peut-être Myri Robin de nous dire un mot d'une dernière facette de Jacques Le Goff qu'on a à peine évoqué et ensuite on prendra les questions de la salle vous êtes venue ce matin de Londres et vous m'avez dit c'est très triste le train est vide à demi vide et donc c'est évidemment probablement à cause du Brexit non je crois que c'est à cause des problèmes aussi plus locaux le tourisme est beaucoup ah j'avais pensé que vous me faisiez une allusion parce que comme j'avais en tête le projet européen de Jacques Le Goff c'est beaucoup plus cher à Paris mais je crois qu'en général c'est une convergence de nos malaises européennes alors je voudrais justement peut-être qu'on en termine avec cet aspect de Jacques Le Goff dont on a juste un tout petit peu parlé on a dit qu'il avait une épouse polonaise qu'il était très attaché à ce pays d'ailleurs il s'est mobilisé au moment de Solidarnoche au début des années 80 il était beaucoup en Italie on l'a dit je crois que c'est quelque chose qui a été extrêmement fort chez lui et donc peut-être on va avoir dans quelques années du mal à comprendre à quel point c'était aussi un projet d'une génération oui il appartenait exactement à la génération qui crée notre union européenne un peu plus jeune mais quand même et il était sensibilisé par cette guerre et c'est pour cela qu'il est je crois si dédié à l'idéal de collaboration et coopération coopération pardon non pas coopération coopération européenne je dirais que dans nos villes médiévales il était fasciné par les villes médiévales parce que c'est comme si c'était une structure européenne très valable très solide très bénéfice et ouverture d'esprit critique ouverte dans l'espace public coopération discussion ouverte de la politique oui c'est peut-être naturellement c'est une idéalisation mais quand même je crois que de cet idéal civique qu'il a trouvé dans les villes italiennes ou d'autres communes il espérait qu'on peut construire une coopération plus vaste en Europe en général et un de ses grands amis Bronislav Geremek qui était un politicien et polonais il est bon maintenant mais et médiéviste et il travaillait ici à Paris je ne sais pas si le gof était son maître quand il étudiait ici peut-être oui non mais mais quand même les liens étaient très très forts lui aussi qui était acte il était il appartenait au parti Solidarnošt en Pologne et Geremek lui aussi c'est un autre très très bon exemple de quelqu'un qui cherchait dans le Moyen-Âge chrétien comme vous avez dit des inspirations vers une coopération et des accès une idée d'Europe qui est encore en avenir et ils voulaient vraiment les deux tous les deux à contribuer à cette idée alors on est très triste maintenant en Angleterre à cause de ouais alors il y a un micro parce que deux micros même alors essayez de faire un petit peu court et de bien parler dans le micro bonsoir on est un certain nombre ce soir à être issu d'une formation qui est un peu parallèle de l'histoire en histoire de l'art et quand on est étudiant en histoire de l'art on nous dit que souvent pour se familiariser avec le contexte de l'histoire médiévale il faut aller voir plutôt du côté Duby et Le Goff on nous en parle moins est-ce que dans la pensée de Le Goff il y a un rapport aux images et à l'art et si oui vers quel texte vous nous conseilleriez de nous tourner quand on est étudiant en histoire de l'art alors je crois que la question s'adresse à moi au moins en tant qu'enseignant de l'histoire médiévale et il y a aussi des étudiants en histoire et en histoire de l'art alors ce que vous dites est intéressant parce qu'effectivement vous mettez en évidence une sorte de balancement entre Duby et Le Goff qui a pu jouer un rôle dans la structuration du savoir et du rapport à l'art chez les historiens alors il me semble que c'est effectivement chez Duby le travail sur l'art est plus directement je dirais intégrable parce que simplement il a fait des monographies sur des questions enfin des monographies dédiées au problème de l'expression artistique chez Le Goff c'est très différent en un certain sens parce que c'est quelqu'un qui a utilisé beaucoup plus que Duby l'art comme source dans des livres généraux d'histoire du Moyen-Âge donc du coup c'est deux positionnements qui ne sont pas du tout les mêmes chez Duby on a une réflexion sur l'art vu d'un historien alors que chez Le Goff je dirais qu'on a plutôt une réflexion sur l'art tel qu'il peut être une source pour comprendre la société médiévale du coup il est difficile de répondre à votre question sur le livre vers lequel se tourner parce que en fait beaucoup de travaux de Le Goff utilisent par exemple les images médiévales il parle énormément dans Luminure mais il va parler de beaucoup d'autres formes de création artistique simplement elles sont intégrées à une réflexion sur les textes et beaucoup plus que chez Duby c'est à dire si vous lisez un ouvrage de Duby sur la féodalité il n'y a quasiment pas d'utilisation d'objets artistiques en revanche chez Le Goff les objets artistiques sont très présents mais très présents en étant intégrés à un discours historique beaucoup plus général et c'est le cas par exemple sur le purgatoire dont j'ai parlé plusieurs fois où l'iconographie joue un rôle essentiel et où quelqu'un comme Jérôme Bachet par exemple a continué ensuite à réfléchir sur cette question de l'iconographie du purgatoire donc vous voyez la question est très intéressante parce que en fait elle fait apparaître deux rapports différents aux faits artistiques médiévales chez ces deux grands savants la naissance du purgatoire sans doute est fondamentale pour la compréhension de l'art de l'art religieux médiévale surtout après 1200 alors oui et je suis absolument d'accord il a réfléchi profondément sur la nature de ce document qui est le document visuel et matériel c'est vraiment intégré dans son méthode alors oui je crois que la naissance est un très très bon exemple bonsoir ma question donc en fait selon le Goff il me semble que l'Europe enfin en tout cas la démocratie française est née au 13ème siècle est-ce que l'Europe a commencé à s'unir aussi bien économiquement que politiquement au Moyen-Âge et quelle serait justement par exemple par rapport au Brexit la position actuelle de le Goff est-ce qu'il s'engagerait et qu'est-ce qu'il préconiserait à l'Europe oui il serait sûrement pas il n'aurait sûrement pas été heureux du Brexit c'était un Européen convaincu qui a d'ailleurs à commencer son son cursus universitaire après l'agrégation en passant un an à Oxford puis un an à Prague puis un an à Rome c'était un Européen d'expérience et de conviction alors l'Europe médiévale elle n'a pas grand chose à voir avec la nôtre d'abord parce que ce qui fait l'Europe médiévale d'abord c'est la communauté de foi religieuse c'est la la robe sans couture qui est déchirée par la réforme au début du 16ème siècle et de ce point de vue là il y a quand même une fin du Moyen-Âge de ce Moyen-Âge qui dure toujours est-ce que le Moyen-Âge a inventé la démocratie je ne suis pas sûr que ce soit le genre de questions auxquelles on puisse apporter une réponse le Moyen-Âge a inventé des formes de délibération et de décision qui correspondait à une certaine organisation de la société et dont on peut être assuré qu'elles ne sont pas reproductibles et qu'elles ne feraient pas sens aujourd'hui bien entendu parce que nous vivons dans ce qu'on appelle des sociétés démocratiques où chacun est appelé à s'exprimer je vous laisse décider si c'est un progrès ou non mais peut-être quand même en tout cas personne et le Goff pas plus qu'un autre n'aurait imaginé réintroduire des pratiques médiévales dans la vie politique et sociale contemporaine alors est-ce que du Moyen-Âge il faut tirer une sorte de nostalgie européenne personnellement je n'en suis pas sûr le Goff a dirigé une collection sur l'histoire de l'Europe qui était publiée par cinq grands éditeurs européens dans différentes langues et cette collection n'a rien de nostalgique elle ne regarde pas derrière elle elle cherche et ça c'est typique de la démarche de le Goff des clés pour l'intelligence de l'Europe c'est-à-dire elle nous aide à penser pourquoi est-ce qu'il y a de l'Europe plutôt que rien c'est une question qu'on devrait davantage poser et qui permettrait de déveiller un certain nombre de questions actuelles je suis d'accord avec Jacques Jacques le Goff je suis sûre qu'il serait très déçu par le Brexit mais quand même comme il s'intéressait énormément des gens de leurs esprits de leur mentalité de leurs expériences j'imagine que s'il était ici il voudrait discuter avec moi comment est-ce que ça arrivait et pourquoi les gens ont peur pourquoi les gens ont ces ressentiments au moins 52% et je ne crois pas ce que ce n'est pas ce n'est pas un protestant du point de vue ce n'est pas une personne qui protestait il voulait comprendre n'est-ce pas il est très très constructif de ce point de vue j'ai une toute autre question par rapport à la figure tutélaire de Saint-Louis donc en fait j'ai appris ce soir que c'était la dernière le dernier grand oeuvre de de logoff donc je sais parce que bon par rapport à vincennes au château de vincennes au bois toute cette période où les rois vivaient un peu à l'écart de la cité politique mais avaient en même temps donc tout le pouvoir temporel en tout cas pour pour exercer leur fonction en fait je voulais juste avoir plus de renseignements sur cet ouvrage c'est sans doute pas le premier quelle est sa richesse quelle est sa complexité au contraire quelle est sa simplicité et voilà c'est un gros livre très compliqué mais en gros Saint Louis c'est le personnage médiéval sur lequel on sait le plus de choses il faut quand même se rappeler que les historiens travaillent sur des sources que ces sources sont rares ce qui oblige la corporation à un certain nombre d'acrobaties pour arriver à dire des choses dans le cas de Saint Louis c'est un peu le contraire c'est la surabondance de l'information qui fait problème en tout cas pour une époque de ce type alors Saint Louis pose un second problème c'est que il y a ce que nous pouvons savoir de lui comme d'un roi qui a régné pendant tant d'années du 13ème siècle et puis il y a le fait que ce personnage a été très tôt programmé pour être un saint il a d'ailleurs été canonisé très vite 30 ans après sa mort ce qui est très tôt pour l'époque mais toutes les pièces s'étaient préparées et à vrai dire sa vie avait été conformée à ce que devait être la vie d'un saint alors l'un des problèmes auquel a été confronté le goff c'est à la fois de déboîter et de réarticuler ce qui tient de la biographie et ce qui tient de la géographie et c'est là que se tient toute sa subtilité son intelligence d'historien c'est dans la reconstruction de ce personnage qui est comme un tiroir à plusieurs fonds si vous voulez dont il est important de les distinguer et ensuite de montrer comment ils se sont ils ont été vécus ensemble c'est 800 pages donc ça ne se lit pas dans le week-end bonsoir et merci à l'ensemble de la table ronde à un moment donné il y a quelque chose qui m'a semblé très frappant dans votre différente intervention d'autant plus que vous étiez tous pratiquement sur la même longueur c'est cette notion de temps parce que vous avez parlé beaucoup de temporalité d'instants de durée de continuité puis de rupture en clore et bon et à ce propos monsieur Revelle a cité d'ailleurs à juste titre le temps perdu de Proust mais moi personnellement ça m'a fait penser à cet autre grand philosophe français qui était moins littéraire que Proust quoique lui-même prix Nobel de littérature qui a écrit beaucoup sur ces questions là vous voyez de qui je veux parler bon alors Henri Bergson qui a commencé ses travaux à la fin du 19ème siècle qui là il les a retouchés à la lumière au moment de la sortie de la relativité d'Einstein et bien ce que j'aimerais savoir est-ce qu'il y a eu un contact une corrélation entre les travaux de Bergson et ce que et l'esprit ou la méthodologie ou la démarche de Jacques Le Goff merci je pense pas qu'il ait lu Bergson il a promu comme tout le monde des cours sur Bergson mais je pense pas qu'il ait lu Bergson cela dit Bergson a diffusé dans la première moitié du siècle à travers un certain nombre de gens autour d'Henribert dans le milieu des premières annales et il y avait une atmosphère bergsonienne qui était rampante si je peux dire et qui a pu toucher Le Goff non je pense que parmi les gens qui ont réfléchi sur le temps la personne qui était la plus importante pour lui c'était Maurice Alvax un sociologue durcaïmien l'auteur en 1925 des cadres sociaux de la mémoire un livre qui avait déjà retenu l'attention de Marc Bloch et ça n'est pas un hasard si Le Goff lui-même a consacré un nombre de textes relativement importants à ces phénomènes de mémoire remémoration qui reflète bien ce que ce que j'appelais l'enchevêtrement des durées mais Le Goff après le projet exemplat corrige-moi si je fais faute mais je crois qu'après et à cause du projet des exemplats il travaillait et enseignait et son séminaire était dédié au rire n'est-ce pas pendant quelques années alors là peut-être il y a une connexion avec le projet bergsonien peut-être on peut vérifier c'est l'un des livres qui n'a jamais eu mais ces étudiants s'occupaient du rire merci aussi beaucoup de votre dialogue multi-dialogue pour l'Angleterre je voudrais un peu vous consoler je suis un citoyen franco-britannique et je voudrais juste dire qu'en quittant l'histoire pour aller vers la géographie l'Angleterre sera toujours en Europe parce qu'elle l'est géographiquement pour le reste les constructions théoriques institutionnelles c'est autre chose je voudrais puisque monsieur Revelle disait au fond l'histoire c'est une science mais on n'en tire pas de leçons on n'en tire pas forcément de l'espoir est-ce que quand même vous pourriez creuser ce point sans aller jusqu'à parler de déterminisme enfin je ne peux pas croire que l'histoire je ne suis pas du tout un spécialiste de l'histoire mais j'aime beaucoup cette matière je ne peux pas croire que l'histoire ne nous enseigne rien sur le temps présent et le temps futur ou alors on est renvoyé à la célèbre phrase de Raymond Aron que je trouve tragiquement résonante aujourd'hui qui est ce sont les hommes qui font l'histoire mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font je ne sais pas si je pense la même chose que vous à ce sujet mais on peut avoir non mais parce que la question est de savoir ce qu'on appelle l'histoire c'est à dire si pendant très longtemps on a considéré que l'histoire donnait des leçons et qu'elle était maîtresse de vie parce que ce qu'on appelait histoire c'était l'ensemble des récits du passé qui étaient des récits exemplaires alors ça pouvait être les vies d'hommes illustres dans l'antiquité comme modèle ça pouvait être ensuite la géographie à l'époque médiévale et donc ce modèle là de l'enseignement de l'histoire c'est un modèle qui a existé qui existe encore c'est à dire aujourd'hui encore il y a par exemple une convocation politique régulière de l'histoire en tant qu'exemple alors ça va de la géostratégie et de l'histoire militaire jusqu'à des exemples beaucoup plus concrets de comportements historiques dans ces invocations là évidemment l'histoire enseigne quelque chose à ceux qui veulent être enseignés par ce type d'histoire en revanche si on parle de l'histoire en tant que discipline c'est à dire l'histoire telle qu'elle s'est constituée à partir de la fin du 19ème siècle en tant que science sociale et on peut discuter ensuite de la notion de science il est certain qu'elle correspond à un imaginaire et à un idéal de ce qu'est une science dans le sens où elle répond à des règles où elle suit un certain nombre de protocoles on peut imaginer des formes de démonstration de critique de progrès du savoir en revanche cette pratique là de l'histoire comme science sociale qui est celle qu'on cherche à avoir nous c'est à dire par exemple de description d'une société médiévale qui se transforme et qui engendre ensuite d'autres formes de société elle n'apporte pas de leçon si par leçon on entend la capacité à prévoir l'avenir en revanche si on entend par là le fait d'apprendre à mieux comprendre les mécanismes du social à mieux regarder les gens et les choses autour de soi à en tirer une forme de satisfaction qui peut être personnelle mais qui peut aussi être intellectuelle voire qui peut être politique si on pense que c'est politique de mieux comprendre les gens alors en ce sens si vous voulez il y a peut-être une petite étincelle d'espoir mais pas en tant que discipline prédictive au sens où je pense que Jacques le décrivait tout à l'heure mais en tout cas c'est mon opinion mais peut-être oui oui je suis aussi d'accord l'histoire n'est pas une science ou une connaissance prédictive en ce sens elle ne donne pas de leçon alors je ne sais pas pendant des siècles on a répété selon un schéma qui venait d'Aristote relayé à travers les siècles que tout empire courait à sa perte ce qui en plus est en gros vrai aujourd'hui depuis une dizaine ou une quinzaine d'années toute une série d'historiens réfléchissent sur la forme impériale et se demandent si elle n'est pas au fond plus souple plus utilisable que l'état-nation qui est la forme dominante depuis la fin du XVIIIe siècle d'abord en Europe puis à travers le monde alors c'est typiquement l'exemple de quelque chose qui montre que c'est le contraire de la prédiction c'est à dire au lieu de partir du postulat classique tout empire court à sa perte on se dit mais au fond est-ce que l'empire et là le modèle croyait-le ou non c'est l'empire austro-hongrois décrit par Robert Mouzil en gros est-ce que cette forme n'est pas la plus souple la mieux ajustée à faire coexister des différences quand on pense à ça on pense à l'Europe bien sûr donc en ce sens il n'y a pas de leçon de l'histoire ça n'interdit pas de réfléchir sur des phénomènes historiques qu'au contraire bonsoir j'aimerais revenir sur la thématique de la réception des oeuvres de Jacques Le Goff à l'étranger je n'ai pas la chance d'être étudiant en histoire mais j'ai eu une sorte de cours d'introduction sur le long moyen-âge de Le Goff et on nous a appris qu'il plaçait la fin du moyen-âge avec la fin du sévrage et qu'il situait ce moment non pas au moment de la révolution française mais en bon représentant de l'école des Annales au moment de la révolution industrielle et on nous a expliqué que ce choix le placait en fait dans une tradition historiographique spécifiquement française et que les Anglais n'auraient jamais fait un tel choix alors ma question deux petites questions en fait c'est pourquoi les Anglais n'auraient jamais fait un tel choix et ensuite est-ce que vous pensez que ça a pu influencer sa mauvaise réception en Angleterre c'était plutôt une question pour votre prof ça j'ai pas eu le temps de la poser je crois qu'en Angleterre et dans l'histoire anglaise il y a des points de rupture beaucoup plus beaucoup plus tôt vous avez la réformation au 16ème vous avez la guerre civile profonde rupture et au 17ème alors on n'attend pas jusqu'à la fin du 18ème pour voir finir cet arrangement de la langue durée de la langue du disons l'ancien régime l'ancien régime n'est pas un mot beaucoup utilisé pour l'Angleterre en Angleterre alors les coupures les coupures dramatiques vont monter profonde et commencer avant et c'est une à notre démarche de l'histoire de ces de ces pays mais en même temps les pays sont très très liés de tout par commerce par mariage et dynastique par contact intellectuel et tout cela je ne crois pas que les médiévistes qui rajoutaient Jacques Le Goff comme j'ai décrit étaient si reflétés si profondément comme vous sur ces différences entre français et anglais je crois que c'est vraiment c'était comme Jacques révél a bien démontré ou ajouté que c'était un rejet très viscéral on dit ça viscéral contre une méthode qui n'était pas le leur et qu'ils ne comprenaient pas et d'une ouverture intellectuelle et humaine rarissime dans les cercles intellectuels comme ils étaient dans les années 50 60 70 donc en fait déjà je m'excuse puisque ça va être une question qui va retourner un peu sur l'épistémologie donc vous avez parlé en fait de la biographie de Jacques Le Goff mais aussi de l'importance de la temporalité dans son histoire en fait je me demandais de quelle manière Jacques Le Goff utilise ce concept de la temporalité sur lui-même et comment en fait il arrive à devenir l'objet de sa propre science en fait dans sa biographie c'est une question intéressante c'est une question intéressante parce qu'elle a il a beaucoup écrit sur lui-même j'entends par là qu'une première tentative à la fin des années 80 a été un essai d'égo-histoire dans une collection de textes publiés par Pierre Nora et puis ensuite il y a eu une série de livres interviews trois ou quatre où il revenait sur sa vie et sur l'inscription de son travail dans sa vie alors on y a fait allusion au début de de ses entretiens et il venait d'une ville moyenne de province Toulon qu'il a détesté qu'il a détesté toute sa vie et dans laquelle il s'est senti à l'étroit puis il raconte aussi que l'événement qui a le plus compté dans sa perception du temps contemporain c'est la guerre de 14 alors qu'il est né en 1924 mais l'ombre portée de la guerre a marqué sa vie comme c'est le cas d'ailleurs d'un certain nombre d'autres de ses contemporains dans le même volume dirigé par Nora et que du coup il n'avait pas du tout perçu par exemple la seconde guerre mondiale comme une rupture dans la prégnance de la première guerre restée forte au moment de son de son adolescence bon ce sont des éléments disjoint alors on peut continuer il se trouve qu'il a été jeune étudiant enfin jeune chercheur à Prague au moment du coup de Prague qu'il a eu très tôt des affinités polonaises dans une période difficile de la vie de la de la Pologne bon tout ça lui a donné je pense un rapport au temps qui lui a permis de sortir de l'évidence de la temporalité ce que disait Etienne tout à l'heure nous vivons nos vies souvent trop souvent et les historiens conçoivent le temps trop souvent comme un donné comme un donné un cadre neutre dans lequel bon il passe puis à la fin nous sommes morts c'est pas le cas de Le Goff il a été très tôt sensible aux dissonances temporelles c'est à dire l'ennui de la petite ville de province l'ombre de ce grand événement qu'il n'avait pas connu mais dont on ne cessait de parler autour de lui puis en même temps les choses qui arrivent quand il a 15 ans c'est à dire un peu tôt le cinéma la musique les formes discrètes de la modernité et puis ensuite Paris et il entre dans un autre monde et tout change et ensuite l'expérience étrangère qui casse encore ses habitudes alors tout ça le met en contact avec des durées qui sont hétérogènes et je pense que c'est ce désaccord au sens harmonique du terme qui explique cette forte sensibilité à l'hétérogénéité temporelle bonsoir certains disent que le Moyen-Âge n'aurait pas existé savez-vous d'où vient cette théorie là et ma deuxième question quelle est l'importance de l'amour courtois oui il y en a certains qui ont sorti des livres et qui prétendent que le Moyen-Âge n'aurait jamais existé moi je ne le pense pas mais bon vous quelle est votre réponse et qu'il savez-vous d'où elle vient cette théorie il n'a pas existé au sens il n'a pas eu la substance qu'on lui prête quand on parle de Moyen-Âge ou qu'il y a eu un sorte de non-temps au moment du Moyen-Âge une invention d'un temps il y a aussi un livre à la frontière de l'Ukronie sur le fait que Napoléon n'a pas existé qui a été écrit par un clair anglais dans les années 1810-1820 juste après et qui disait qu'en fait très peu de gens en Europe ont vu Napoléon tout le monde pense qu'il a existé parce qu'on a eu des récits mais que finalement non mais c'est pas une blague que finalement on n'en sait rien parce que le nombre que lui par exemple Claire dans la campagne anglaise n'a jamais vu quelqu'un qui a vu quelqu'un qui a vu Napoléon et que donc si on s'en fit à la presse il a existé mais que sinon on n'en sait rien donc le Moyen-Âge si vous voulez les hommes médiévaux n'avaient en tout cas pas le sentiment d'être médiévaux si je réponds plus sérieusement à votre question et donc le Moyen-Âge n'a pas existé si on veut dire par là que les gens qui ont vécu entre le 5ème siècle disons et la désagrégation assez progressive en réalité de l'Empire romain et le 15ème ou le 16ème siècle n'ont d'abord pas eu le sentiment de vivre tous à la même époque et ça leur serait très bizarre si on leur disait qu'en 600 enfin il y a plus d'écart entre les gens qui vivaient en 600 et ceux de 1500 qu'entre nous et ceux de 1500 donc ils n'ont jamais partagé une conscience commune d'une époque ce qui est un problème intéressant parce que sur la question de l'historicité autour de laquelle on tourne depuis un certain temps et qui est aussi la question de Le Goff qui est la question de François Hartog par exemple autour du problème de ce qu'il appelle les régimes d'historicité le fait d'avoir le sentiment de partager une temporalité commune est un élément important je pense que par exemple on peut dire en tout cas dans l'Europe du 20ème et du début du 21ème siècle que nous avons le sentiment de partager une temporalité commune scandée par des événements comme les guerres ce genre de choses beaucoup d'hommes du Moyen-Âge y compris sur 3 ou 4 générations si on voit les choses à l'échelle de l'Europe n'ont pas le sentiment d'appartenir à une époque commune qui sera ensuite définie comme étant le Moyen-Âge donc en ce sens si vous voulez le Moyen-Âge le Moyen-Âge est de toute façon un temps qui est défini par l'extérieur et par les gens de la Renaissance qui vont décider au 14ème au 15ème siècle des gens comme Petrarch qui vont décider qu'en fait entre l'Empire romain et eux il y a une sorte de moment d'affaissement de la civilisation européenne qu'on va appeler cet âge moyen entre deux âges c'est ça que ça veut dire moyen et donc là on peut dire que le Moyen-Âge n'a pas existé pour cette raison là quant à la littérature courtoise je ne sais pas si nos hôtes nous permettent de répondre mais c'est une question qui pourrait susciter un deuxième débat et c'est peut-être un peu long pour la fin de la soirée mais c'est peut-être une volonté de mal pour une autre fois ou pour un autre débat on va peut-être y revenir avec plaisir je voudrais juste rajouter quelque chose de sonore si je puis dire puisque je vois qu'il y a beaucoup de jeunes ici et c'est très sympathique moi qui ne suis pas du tout historien mais j'ai découvert Jacques Le Goff tout simplement par la magie des émissions de France Culture qui s'intitulait les lundis de l'histoire et vous les jeunes vous avez un atout fabuleux que ma génération eût aimé avoir tout le savoir du monde à portée de clic y compris par les modes réécoute podcast et autres et donc cliquez sur France Culture émission archive et les lundis de l'histoire et vous entendrez la voix de Jacques Le Goff qui était une voix déjà très vieillissante je vous le signale mais extraordinaire de de clarté de la diction et de l'exposé donc vous aurez en quelque sorte une classe gratuite de très haut niveau une belle pensée voilà merci merci je crois qu'on peut clore cette rencontre je demande à Jérémy Deschamps si on peut revoir en replay la soirée ben voilà formidable en fait oui justement ça ne sera pas la voix de Jacques Le Goff mais les voix qui vont parler de Jacques Le Goff ce soir on a enregistré la séance ça sera disponible d'ici quelques jours sur le site et puis c'est des archives en fait qui ont quand même la BPI organise ce type de rencontre depuis pratiquement sa création en 77 on a fêté les 40 ans de la BPI en février et du centre Pompidou et donc si vous allez sur les archives la web tout ce qui s'appelle maintenant la web TV parce que vous allez trouver pas mal de je ne sais pas si Le Goff n'a pas déjà été invité par la BPI aussi en tant qu'intervenant beaucoup de voix d'intellectuels des 40 dernières années qui sont passées ici donc je vous invite à consulter ces archives à consulter aussi le programme des événements à venir un petit clin d'oeil sur la temporalité et le temps qui ne serait pas une valeur absolue on va démarrer le 3 octobre un grand cycle d'astrophysique 100 ans après les théories de la relativité d'Einstein sur les ondes gravitationnelles c'est une autre manière de remettre en question sa vision du temps si vous avez l'occasion la semaine prochaine autre chose sur la littérature et la beat generation puisqu'il y a une grande exposition au centre Pompidou voilà pour vous donner un peu une idée de la variété des événements et puis on se retrouvera sûrement d'ici quelques temps avec le HESS pour poursuivre cette belle collaboration voilà merci à tous d'avoir été aussi nombreux merci Julie merci Jacques merci Marie et merci Etienne bravo applaudissé 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 Sous-titrage ST' 501